C'est une fiction, le héros c'est Céline, l'écrivain Louis Ferdinand Céline et c'est une fiction, ce n'est pas une adaptation d'un de ses ouvrages. Céline est chez lui à Meudon où il a achevé sa vie et là il écrit son dernier roman qui est Rigodon et c'est le moment où en fait le personnage replonge un peu dans son passé avec des souvenirs, parfois des choses vaguement hallucinatoires. Céline à la fin de sa vie n'est pas dans une forme époustouflante, il va mourir à la fin du livre mais c'est l'occasion de balayer ce qui a été la vie de cet écrivain controversé, tellement particulier, tellement génial en même temps. C'est le sujet même du livre. Ce n'est pas donc une adaptation d'un roman, ce qui a déjà été vaguement fait par le même éditeur donc j'insiste là-dessus. C'est une fiction où il est le personnage principal. Jean Dufault est un scénariste très installé dans notre métier, il a un CV formidable mais moi ce n'est pas mon fonctionnement habituel jusqu'à maintenant, même si j'ai fait ça dans le passé. Jusqu'à maintenant pour les huit, neuf derniers bouquins que j'ai faits, j'écrivais mon scénario ou bien j'adaptais un roman. J'ai notamment adapté Jean Raspail par exemple, Sept cavaliers. Et là je m'apprêtais à faire la même chose. Et en fait c'est une espèce de concours de circonstances absolument particulier, faux échanges de mails non voulus avec Jean Dufault, une quiproquo due à mon ordinateur, qui fait qu'on entame une petite conversation. Et puis je sortais un livre d'illustration à ce moment-là, un recueil d'illustration, un artbook, comme on dit dans nos métiers. Et je lui en envoie quelques pages pour lui montrer ce bouquin qui allait sortir. Et dans ce livre, il y avait un petit portrait de Céline que j'avais fait pour un tirage assez limité. Il m'a répondu instantanément, écoute Jacques, il n'y a pas de hasard, est-ce que tu acceptes de lire un scénario que j'ai fait sur Céline qui est vendu chez Futuropolis ? J'ai un peu accepté honnêtement par politesse. Et lorsque je l'ai lu, je suis parti dans ce livre. J'ai vu tout l'enjeu que Jean Dufault y avait mis en termes d'écriture et je me suis laissé séduire. Il a fallu attendre parce que moi, j'avais d'autres choses à finir. Les livres, c'est long. Et ensuite, nous l'avons fait comme ça. J'ai plus été fasciné par le personnage que par... C'est un auteur important, je l'ai lu. Je préfère d'ailleurs... Bon, j'avais lu Le Voyage comme tout le monde à peu près quand j'étais au lycée. Après, j'avais lu surtout la période de la fin de sa vie nord, etc. Mais je ne fais pas partie des Céliniennes bases qui sont une secte pas entière. Ou des gens pour qui, je pense à Leukini, Yann Moix, qui disent « Moi, quand j'ai lu Céline, ça a changé ma vie ». Non, moi, ce n'était pas mon cas. Ce n'était pas mon cas. Mais le personnage, je l'ai trouvé à faire vivre et le personnage m'a fasciné, oui. C'était un des moteurs pour faire ça. Avec un deuxième moteur, en fait, qui est que je suis plutôt un dessinateur connu pour son travail sur la couleur, sur la lumière, etc. Et pour faire Céline, j'ai fait l'inverse. Il y a de la couleur, mais elle est thématique. J'ai cherché plutôt à reprendre des images noires et blancs, à faire un noir et blanc au lavis, avec comme référence le cinéma, ce qu'on a appelé le réalisme poétique qui a démarré avant-guerre, Crémillon, Carnet, etc. Donc, j'ai cherché un peu, c'est cette recherche d'ambiance qui m'a aussi beaucoup plu dans la période. La bande dessinée, pour ça, puisqu'on doit dessiner tout. Donc, effectivement, il faut une recherche. Alors, ce n'était pas simple, parce que j'aurais bien voulu aller chez Céline, mais Madame Détouche, qui vit toujours à 104 ans, ça nous gênait beaucoup de la déranger. En plus, les lieux ne sont plus exactement ce qu'ils étaient, puisque la maison, après la mort de Céline, a brûlé. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que Céline recevait beaucoup. C'était un peu un paria, mais en même temps, le monde défilait chez lui. Donc, on a des traces photographiques de son bureau. Donc, il y avait cette partie-là. Et puis, il y avait le monde de l'époque qui passe chez lui, Roger Nimier, Michel Simon, Arletti. Voilà. Donc, effectivement, il fallait s'inscrire dans cette période. Mais ce n'est pas aussi difficile que, par exemple, j'ai fait mes deux livres précédents étaient sur l'Amérique française en 1780. On souffre plus pour la documentation à ce moment-là. Là, c'était une période assez facile, quand même, etc. Ce qui m'a surpris, bon, il y a eu un mini scandale sur Céline, sur l'antisémitisme forcené, quoi, qui est très... d'avant-guerre. Après, guerre, c'est terminé, mais d'avant-guerre. Et ce qui m'a surpris, moi, je suis un enfant largement de l'après-guerre. Ça me paraissait très incompréhensible, cet antisémitisme. Ce que j'ai découvert, c'est à quel point il touchait une frange énorme de l'intelligentsia de cette époque, quoi. Ça va de Giraudoux jusqu'à d'autres. Voilà. Tout le monde est touché. Céline en est l'emblème, mais peut-être parce qu'il est le meilleur acrybat du lot, mais tout le monde est touché, en fait, par cette folie, quoi. C'est assez curieux, ça. Ça, ça m'a surpris, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada